Bonjour à toutes et à tous, je suis Bertil Lomo-William de l'agence Orpig en méta à Limoges. Je vous aide sur notre vidéo pour vous présenter les nouveaux DPE. Je suis en présence de Carlos de la société Agenda. Aujourd'hui, on va voir les deux trois petits points qui sont importants pour vous, pour la remise en location de votre bien. Donc Carlos, si tu veux bien me présenter ? Bonjour William, bonjour à tous. Merci de me proposer de présenter ce nouveau DPE avec toi. Donc je suis Carlos d'Acosta, gérant de la société Agenda 87, donc depuis novembre 2004 à Limoges. Donc on intervient sur toute la haute Vienne et département Limitrof si le donneur d'ordre est en haute Vienne. Et on fait, on réalise l'ensemble des diagnostics nécessaires à la vente et à la location, donc avion de plan, DPE, gaz, électricité, pour les principaux états des risques et des pollutions. Bon Carlos, peux-tu nous présenter un petit peu ces nouveaux DPE ? Oui, donc effectivement le DPE existe depuis, vous connaissez tous depuis très longtemps. Mais depuis le 1er juillet 2021, il a énormément changé. Jusque-là, c'était juste un outil d'information pour les acheteurs ou les locataires. Maintenant, c'est vraiment devenu l'outil principal de la politique de rénovation énergétique en France. Vraiment, et c'est pas moi qui le dis, Barbara Pompili, ministre de la Transition énergétique et Emmanuel Vrac, en charge du logement, dans leur introduction, dans leur communiqué de presse du DPE, parle bien du DPE comme devant être plus lisible, plus fiable et l'outil de base de cette politique de rénovation énergétique. D'accord. Donc en fait, c'est au niveau de la méthode de calcul que ça change, c'est ça ? Entre autres, la méthode va changer aussi. On oublie la méthode dite des factures. Dans certains cas, on demandait les factures aux occupants précédents pour établir le nouveau DPE. Ça n'existera plus pour le logement. En tout cas, ce sera forcément une mini-étude thermique sur le bien, donc en fonction du type de construction, du type d'isolation ou pas, et le type de mode de chauffage. Et en fonction de ça, on va faire une estimation de la consommation énergétique du bien. Donc pour résumer, on se base beaucoup plus sur la structure du bien, en vrai ? On se base que sur la structure du bien. Donc ce nouveau DPE doit être plus lisible, et c'est le cas. Et les recommandations qui sont faites dessus sont plus lisibles et doivent servir de base derrière la rénovation énergétique. C'est le but, en tout cas, du DPE. Et en commençant par vraiment stigmatiser les fameuses passoires énergétiques. Carlos, j'ai entendu parler que les DPE vierges, c'était fini. Exactement, voilà. Comme j'ai dit, DPE vierges, ça nous arrivait dans les cas où on devait faire les DPE sur les factures, sur la base de factures. Donc comme ce n'est plus le cas, on ne demandera jamais des factures. On fera toujours l'étude thermique, et l'étude thermique, on la fera. Elle est possible dans tous les cas. Donc il n'y aura plus de DPE vierges pour l'habitation. Une dernière chose qui me semble être importante pour nos bailleurs, c'est qu'apparemment, le DPE est désormais opposable. Le DPE va devenir opposable, effectivement, à partir du 1er janvier 2023. C'est vraiment demain. Alors en 2023, pour assez peu de biens quand même, sans rentrer trop dans le détail, plus de 450 kWh d'énergie finale, très important. Je ne m'étends pas, revenez vers nous ou vers votre agence pour ça. Mais par contre, dès 2025, les bâtiments classés en G, avec un DPE classé en G, eux, je dirais que ça devient un critère de décence. Donc le logement sera non décent, donc non louable. On va revenir sur ça, sur les conséquences pour les maires. Alors les principales conséquences, la première, c'est que le DPE devient opposable. C'est-à-dire que l'acheteur ou les locataires pourront se retourner contre le propriétaire en fonction de ce qu'il y a sur le DPE, s'il y a des erreurs sur le DPE. Alors bien sûr, le propriétaire va se retourner contre nous, c'est normal, mais voilà, il est opposable alors qu'avant, c'était que de l'information. Donc de ça découle plein de choses en fonction du résultat du DPE, effectivement. Dès le 22 août de cette année, le propriétaire, d'ailleurs, ne pourra plus augmenter le loyer de son bien s'il est classé passoire énergétique, donc grosso modo F et G. Il ne pourra plus augmenter le loyer. Donc plus du tout de révision de loyer. A partir du 22 août de cette année, c'est important ça, parce que le 22 août 2022, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, donc il faut qu'on soit vigilant là-dessus, d'accord ? Et ensuite, qu'est-ce que ça implique ? Quelles sont les prochaines échéances ? Donc voilà, 2023, dans des cas très particuliers de logements très énergivores, donc qui consomment plus de 450 kWh d'énergie finale par mètre carré, mais ça concerne relativement peu de biens. Par contre, dès 2025, tous les biens classés G deviendront non décents, donc non louables. 2028, les logements classés F, à leur tour, deviennent non louables. Et 2034, les logements classés E. C'est un peu plus loin, mais il faut avoir ça quand même en tête, effectivement. Donc comment on peut faire, en fait, pour améliorer notre étiquette énergétique en fin de compte de notre logement ? Alors nous, dans notre... la dernière partie du DPE, c'est la partie recommandation. On se doit de faire une ou deux recommandations, et quand on est classé F ou G, donc quand on est passoire énergétique, la première recommandation qu'on doit faire, c'est le minimum à faire pour sortir de la passoire énergétique. D'accord. Et on en fait après une deuxième pour présenter le potentiel maximum du bien, ce vers quoi on peut arriver si on fait tout ce qu'il est possible de faire. Mais déjà, on a un minimum à faire pour sortir de la passoire énergétique. D'accord. Donc en fait, ces recommandations, vous les inscrivez, et en fonction de ça, ça nous permet dans un premier temps juste de pouvoir relouer de nouveau notre bien si on est en passoire énergétique, ou au moins prévoir cela. Et derrière, on peut augmenter parce que ça va devenir quelque chose d'assez primordial, en fait, à en prendre compte. Une petite question pour les biens ou au niveau de la structure. C'est souvent présenté dans les DPE, pour en avoir vu quand même quelques-uns, qu'il faudrait faire des isolations par l'extérieur. Tu me confirmes que c'est souvent quelque chose qui peut être préconisé en tout cas ? Oui. Techniquement, c'est même souvent l'une des meilleures solutions. Après, il y a des contraintes économiques, déjà, il faut que ce soit possible. Sur du collectif, ça ne dépend pas que du propriétaire, du copropriétaire. Donc, il faudra l'autorisation de la copropriété. Mais techniquement, c'est même la meilleure des solutions. Elle n'a qu'un défaut, cette solution, c'est le prix. C'est le prix. Je ne peux que vous encourager, propriétaires d'ailleurs, de vous rendre à vos assemblées générales et d'être un petit peu plus vigilant là-dessus, parce que dans la copropriété, ça peut mettre plusieurs années même pour se voter. Donc, c'est vraiment pour améliorer votre bien et pour préserver votre patrimoine. On ne peut que vous conseiller d'aller beaucoup plus aux assemblées générales et d'être beaucoup plus présent avec votre syndic pour essayer de trouver ce genre de solutions qui sont, en fin de compte, peut-être les meilleures. Voilà, c'est du selon. Et surtout que maintenant, le propriétaire bailleur a droit aussi aux aides comme le propriétaire occupant. Ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, il a le droit à des aides plus ou moins importantes. Et la copropriété elle-même a le droit aussi à des aides. Donc, voilà. Il y a le syndic, il faut dans tous les cas anticiper. Donc, Carlos, maintenant qu'on a bien compris que l'isolation, c'était notre point premier à avoir, quelles sont les autres possibilités pour améliorer cette étiquette énergétique ? Oui, en rénovation, effectivement, on commence toujours par se poser la question de l'isolation. Dès qu'on peut isoler, on isole. Après, le deuxième point dans la rénovation, c'est la ventilation, surtout si on a isolé. Il faut vraiment se poser la question de la bonne ou de la meilleure ventilation possible. Et enfin, après, on s'occupe du mode de chauffage. Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose en termes de mode de chauffage, soit en gardant le même mode de chauffage avec des appareils plus performants, soit en changeant le mode de chauffage aussi. Donc, voilà, dans cet ordre-là, on isole, on ventile et en chauffage et eau chaude aussi. Très bien. Bon, maintenant, Carlos, qu'on a vu un petit peu ce qu'on pouvait faire, quand nous sommes dans des situations de blocage, comment on peut s'en sortir en finale ? Il peut arriver effectivement que les solutions ne soient pas dépendantes que du seul copropriétaire. On pourrait se retrouver dans des situations de blocage. La loi prévoit ces situations de blocage et prévoit aussi des cas où, justement, on pourra quand même continuer à louer, même si on est en passoire énergétique. En fait, ça peut être dû à l'architecture du bien sur des biens classés, bien classés, où on ne pourra pas faire de l'isolation par l'extérieur, on ne pourra pas mettre de volets ou ce genre de choses. Donc, dans certains cas, ce cas-là est prévu par la loi. Des cas aussi où les travaux de rénovation énergétique seraient disproportionnés par rapport à la valeur du bien. Donc, la loi prévoit ces cas de figure. Par contre, on attend les arrêtés qui nous disent « disproportionnés », ça veut dire quoi ? Exactement. Donc, on attend encore des arrêtés qui vont permettre à certains propriétaires de s'exonérer de ces obligations. Donc, voilà. Par contre, il ne faut pas tout miser là-dessus. Bien sûr. Donc, en conclusion, Carlos, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de tout ce qu'on vient de voir ? Bien sûr. Le résumé, je dirais que le DPE, ce n'est plus une information, c'est vraiment un outil de la politique de rénovation énergétique de la France. Et on commence par stigmatiser les passoires énergétiques. Entre parenthèses, le but n'est pas de retirer ces logements du parc locatif français. On manque encore de logements en France. Donc, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'anticiper et que les propriétaires de ces biens fassent le nécessaire pour plus qu'il y ait de passoires énergétiques en France. Encore faut-il savoir qui est passoire énergétique. C'est vraiment qu'il faut qu'on surveille de très près tout ça parce que ça nous concerne, ça vous concerne très rapidement parce qu'on a vu 2022, les premières mesures. Donc, voilà. Moi, ce qu'on ne peut que conseiller, c'est potentiellement d'anticiper, de refaire peut-être des DPE en amont parce qu'on ne se retrouve bloqué quand vos locataires partiront. De toute manière, on a le temps d'en rediscuter. Je reste disponible, comme d'habitude, sur mon numéro, le 0763-610217. Et en cas de besoin, Carlos, également avec la société Agenda, sera là pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada